Tu penses qu'il y a moyen, genre, ce week-end, on se fait quand même des petites parties, là, de jeux vidéo ? Bah, écoute, je pense qu'il faut demander à Laura si elle est d'accord, parce que je t'avoue, toi, t'es trop forte pour nous, donc j'aime bien avoir quand même quelqu'un de mon niveau dans l'équipe. Pourtant, j'essaye de vous apprendre à jouer pour que vous puissiez rattraper mon niveau, là, sur League of Legends, mais vous galérez, quoi. Hé, salut, Luna, faut trop que je te présente quelqu'un. Euh, salut, je m'appelle Léana. Ah, ben, salut Léana. Yo, Léana, t'as jamais vu ici ? Euh, c'est normal, en fait, je suis nouvelle, ça fait seulement trois jours que je suis arrivée à Bronkeven. Du coup, si ça vous dérange pas, Simon et Luna, on pourraient l'intégrer à notre groupe, parce que, bon, la pauvre, elle est nouvelle, et je vois qu'elle est toujours toute seule. En plus, imaginez, ça ferait trois L. Ça ferait Luna, Léana et Laura, le groupe des L. Ouais, ouais, et Simon, Simon qui compte pour du beurre. Euh, après, bien sûr, si vous voulez pas, c'est pas grave, vous êtes pas obligés. Perso, je vois pas de problème, mais, euh, Laura, j'ai une petite envie, là, d'aller aux toilettes, est-ce que tu peux venir avec moi ? Euh, bon, Laura, excuse-moi, mais, mais à quoi tu joues ? Euh, comment ça, je comprends pas. Bah, bah, Léana, voyons, euh, enfin, t'as, enfin, elle est bizarre, cette fille. Euh, franchement, je vois, je vois pas trop de quoi tu parles, la Luna. Euh, tu trouves pas ça bizarre ? Elle est presque habillée comme moi, limite, elle porte la même casquette ? En vrai, je me demande même pas si la nuit, elle est pas venue dans mon dressing pour me voler mes affaires. Ouais, franchement, la Luna, tu te fais des idées, regarde la peau, ça fait trois jours, elle est toute seule, elle se fait pas trop trop d'amini, elle est toute timide, elle est méga gentille. Et puis bon, c'est un style vestimentaire, t'es pas la seule à kiffer les salopettes et les casquettes. Bon, écoute, Laura, je veux bien faire un effort, même si je la sens pas, cette fille, peut-être que je me trompe, hein. Bon, d'habitude, j'ai un très bon Insta, faut dire, mais, euh, j'ai pas envie qu'elle casse notre trio, quoi. Meuf, t'inquiète, tu vas voir, ça va hyper bien se passer. Euh, bon, on y retourne parce qu'ils vont penser que je fais ma pose caca, là. Léana, raconte-nous un petit peu, là, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi t'as déménagé, ça nous intéresse, nous. Surtout, si tu veux intégrer le groupe, on veut pas d'une sérielle kilos psychopathe parmi nous. T'inquiète, Léana, notre pote, elle a quand même un humour un peu bizarre, mais tu vas t'habituer. Euh, je viens de New York car, en fait, ma mère, elle est mannequin et elle a eu une opportunité pour ouvrir, euh, un salon, ici, dans le coin, pour, justement, pouvoir recruter d'autres mannequins et qu'elle se lance comme agence. Euh, elle a également une deuxième agence d'influenceurs qu'elle voudrait, en même temps, établir ici. Non, mais attends, t'es en train de nous dire que ta mère, elle est mannequin. Oh, c'est génial, ça, tu trouves pas Luna ? Waouh, c'est super génial. Sa mère, elle est mannequin, c'est un métier qui est ultra dur avec les femmes, qui, les femmes, ils ont plein de problèmes de santé à cause de ça. C'est, c'est un endroit où il y a plein d'hommes et, euh, finalement, les femmes sont sous-payées, maltraitées. Waouh, génial, vraiment, Simon, génial. Euh, t'as raison, Luna, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est pour ça, d'ailleurs, que ma mère, elle a décidé d'ouvrir une agence ici, parce que, déjà, sa première agence, c'est une agence qui est totalement, euh... qui regarde vraiment beaucoup la santé des mannequins, qui surveille, qui ne les sous-paye pas et qui est majoritairement dirigée par des femmes. Et justement, à Brookhaven et dans toute la région, il n'y a pas d'agence comme elle, donc elle a décidé d'ouvrir également une agence ici. Non, mais attends, ta mère, c'est la grande mannequin, Kelly de Lasbournes ? Euh, oui, 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 c'est ça, tu connais ? Moi, je suis un mec et même moi, je connais Kelly de Lasbournes, hein. T'entends ça, Luna ? C'est la fille de Kelly de Lasbournes. C'est incroyable, ça. En plus, Kelly, c'est une femme qui a ouvert une association avec des aides juridiques pour toutes les mannequins qui ont été, euh... qui ont été maltraitées ou qui ont eu de l'harcèlement sur leur lieu. de travail, franchement, c'est incroyable, j'adore cette femme. Ouais, ouais, waouh, waouh, c'est génial, c'est trop cool, mais on ne peut pas changer de sujet, genre, parce que bon, c'est pas trop mon délire, les mannequins, tout ça, euh... Pour changer de sujet, moi, je propose un truc, c'est genre, pour un petit peu inaugurer tout ça, on est genre vendredi, ce soir, c'est le week-end, ça ne vous dit pas de venir chez moi, on va se faire quelques petites parties de League of Legends, en fait, on t'attendait, Laura, pour te demander si ça te dit, mais du coup, Léana, si ça t'intéresse, tu peux venir avec nous, chez moi, ce soir, on se donne rendez-vous, genre, à 18h ? Euh, je... 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 je sais pas. Allez, Léana, tu vas voir, ça va être ultra cool, on adore jouer à League of Legends et tout, entre potes, bon, je t'avoue que... C'est toujours, euh... c'est toujours Luna qui nous fait gagner, parce qu'on est un peu nulle, mais on aime bien jouer quand même. Ah, ok, d'accord, bah, écoutez, euh... j'aime bien jouer aux jeux vidéo en plus, donc, euh... franchement, si ça vous dérange pas, je veux... je veux bien venir chez toi, Simon. Ouais, je veux bien venir chez toi, Simon, euh... Elle dit quelque chose, Luna, je t'ai entendu marmonner, mais j'ai pas trop compris. Euh, non, rien, non, rien, t'inquiète, j'ai absolument rien dit. Bon, bah, du coup, on se donne rendez-vous à 18h. Tout le monde est connecté, on peut... on peut lancer la partie ? Ouais, ouais, t'inquiète, Lyanna, et moi, on est prêts. C'est bon, c'est bon, tu peux lancer, j'ai choisi mon personnage préféré. Regarde, comment elle est toute belle, on dirait une princesse. Quand tu comprendras que le but du jeu, c'est pas de choisir le plus beau des personnages, mais celui que tu préfères jouer par rapport au gameplay, peut-être qu'on aura une chance de gagner une partie. Vous avez vu, il fait déjà nuit dehors, on a tellement joué que j'ai même pas vu le temps passer. En tout cas, franchement, moi, on a quand même bien fait de prendre Lyanna dans l'équipe parce qu'on va pas se mentir, j'ai l'impression qu'on gagne plus souvent quand elle est là. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai remarqué qu'on a quand même plus de chances de gagner des parties. Je me demande même si, Lyanna, tu serais pas plus forte que Luna. Quoi ? Bien sûr que non, elle est pas plus forte que moi, c'est pas possible, je suis la meilleure. Luna, elle a raison, c'est vrai, je pense qu'elle est quand même beaucoup plus forte que moi, j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour la rattraper. Vous voyez que j'avais raison, je suis plus forte qu'elle. Moi, je dis, j'ai une idée pour vous départager, parce que franchement, je pense que vous avez un niveau à un peu près équivalent. J'aimerais quand même bien savoir laquelle de vous deux est la plus forte. Moi, je propose qu'on fasse quelque chose. Vous faites une partie, l'une contre l'autre, et que toutes les deux, et on voit c'est laquelle des deux la plus forte. Non, non, c'est pas la peine, c'est celle qui est... elle est plus forte que moi. Lyanna, arrête de faire genre la meuf et tout, et franchement, nous, on veut trop savoir, on veut pouvoir jouer l'une contre l'autre. Allez, là, jouer l'une contre l'autre, je veux trop savoir. Non, mais arrêtez, vous voyez bien qu'elle a peur de jouer contre moi. C'est normal, en même temps, vu le niveau que j'ai. Bon, d'accord, mais c'est la dernière partie, parce que là, il commence à se faire tard, et il faut que je rentre encore pour réviser. Et few moments later... C'est juste, moi, je vous dis, j'étais pas au top de ma forme, d'accord ? Luna, fais pas ta mauvaise joueuse, c'est bon, c'est Lerna qui a gagné, elle a gagné, elle est plus forte que toi, c'est tout. Non, Simon, dis pas ça, c'est... Je pense que sur une seule partie, on peut pas vraiment savoir qui est la plus forte, faudrait en faire plusieurs, c'est peut-être un petit facteur chance. Arrête d'être aussi modeste, Luna, t'es forte, faut quand même que tu assumes que t'es plus forte que... Non, non, c'est bon, je veux rien savoir, ne dis rien, Simon, d'accord ? Franchement, Luna, t'es une mauvaise joueuse, je savais pas que t'étais une aussi mauvaise perdante, c'est la première fois que je te vois comme ça. Il est tard, comme Léana, elle l'a dit tout à l'heure, et comme d'habitude, Luna et Laura, vous rentrez ensemble, vous avez le même chemin à faire, vous habitez dans le même quartier, je vais quand même pas laisser Léana rentrer chez elle toute seule à cette heure-ci, donc ce que je propose, c'est que Léana, je te ramène jusque chez toi. Quoi ? Simon, t'es vraiment pas obligée, j'ai l'habitude de rentrer seule chez moi le soir. Non, 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 j'insiste, je te ramène chez toi. Allez Luna, nous on y va déjà parce que c'est vrai qu'il est ultra tard là, moi faut que je rentre, faut que je fasse encore mon gommage, et faut que je prenne un bain aux huiles essentielles. Oh, j'en ai marre, il vient dans longtemps le bus ? Le bus, il vient dans 5 minutes exactement, mais je crois qu'il va être un petit peu en retard, comme d'habitude, si c'est le même chauffeur que d'habitude, il envoie plus de messages à l'arrêt de bus qu'il fait son travail, par contre Luna, faut vraiment que je te dise un truc, je t'ai trouvé grave désagréable toute la soirée, enfin je sais pas, t'étais trop bizarre, faut peut-être que tu prennes des séances de méditation. Quoi ? N'importe quoi, déjà, j'ai pas été désagréable. Personnellement, moi je trouve que Léana, elle va pas du tout dans le groupe avec nous, je la trouve grave autaine, elle est là toujours en mode princesse, donc elle me saoule un peu, moi j'ai pas envie qu'elle reste dans notre groupe, d'accord ? Je trouve vachement pas cool, imagine si c'est toi la nouvelle fille dans l'école, et qu'il y a personne qui t'intègre dans son groupe, en plus moi je la trouve super jolie et super gentille. Ouais ouais ouais, elle est jolie, elle est gentille, et puis moi je la trouve ultra mielleuse avec Simon, je la trouve, elle est in love, je te jure, elle est amoureuse de Simon. Et ben si c'est le cas, si elle est amoureuse de Simon, c'est quoi le problème en fait, je comprends pas, t'as un crush sur lui ? Quoi ? Non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes encore ? Meuf, tu m'avais pas moi, t'as un gros crush, de toute façon je le savais depuis la maternelle, je sais que t'es un crush sur lui, juste que t'oses pas faire le premier pas. Ouais t'as raison, j'ai peut-être un petit crush sur lui, depuis un certain temps, d'accord ? Mais je tiens quand même à dire qu'elle doit pas rester dans notre groupe. Non mais meuf, franchement, calme-toi, parce que bientôt c'est moi qui vais devoir prendre des cours de méditation, tu commences à me taper sur le système. C'est pas cool du tout, on a toujours été un groupe chill, ouvert à tout le monde, elle a toujours été sympa avec tout le monde, on a jamais exclu personne. Et là ce que tu fais, c'est limite de l'harcèlement. Moi cette fille, elle a rien demandé, bon peut-être elle a un crush dessus, je sais pas, mais c'est aussi à toi de faire le premier pas vers Simon, d'accord ? Bon, y'a le bus qui arrive, on y va ? Je suis passée une mauvaise journée hier, je me suis pris la tête avec ma meilleure pote, franchement c'est la première fois qu'on s'est pris la tête. Bon, de toute façon, ça va pas durer, c'est sûr, aujourd'hui c'est sûr, on se reparle. Bon, je vais regarder un petit peu sur Instagram, ce qu'il se passe, moi j'aime bien liker tout ça, brosser les dents et tout aussi. Alors, Instagram. Oh, j'ai eu des nouveaux followers, c'est trop cool ! Hein ? Ah, c'est Léana qui s'est follow à mon compte ? Bon, je vais regarder, je vais regarder, je suis sûre, ces photos elles sont toutes moches. Hein ? Quoi ? What the fuck ? Mais c'est une psychopathe cette meuf, je l'avais prévenue, faut que je prévienne, faut que je prévienne, non, faut que je prévienne Laura. Là, comme ça au moins, elle va me croire, et elle va comprendre qu'il faut pas qu'on garde cette meuf dans notre équipe. C'est mort. Allô ? Laura, je te dérange pas ? Non, non, t'inquiète, qu'est-ce qui se passe ? Oh, je suis sûre que tu m'appelles encore de tes toilettes. Quoi ? Euh, non, pas du tout, je suis dans mon lit, là, tranquille, je viens de me lever, je suis restée un petit peu procrastinée, donc... Non, 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 euh... Mais, 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 je t'appelle pas pour ça, je t'appelle parce qu'il y a autre chose, je te jure, je suis allée sur Instagram, j'ai vu un truc, faut trop que tu regardes. Ouais, tu veux que je regarde quoi, en fait ? Le compte Instagram de Léana. Faut que t'ailles voir. Non, mais, meuf, je suis déjà abonnée à son Instagram, et franchement, c'est une tuerie, elle fait là les belles photos de ouf, elle est photogénique, la meuf, quand même. Non, mais, allô, tu vois pas le problème ? T'as pas remarqué un truc sur ses photos ? Un truc bizarre ? Du genre quoi ? Genre, elle met les filtres sur ses photos Instagram, et en fait, ces filtres, ils appliquent même dans la brévie tellement elle est belle. Laura, franchement. Laura, je... J'en peux plus de toi. Je n'en peux plus. Mais non, c'est pas ça. T'as pas remarqué un truc sur toutes ses photos ? Vas-y, il faut que tu regardes. Regarde mon compte Instagram, et tu mets son compte Instagram à côté du mien. Tu vas voir qu'elle fait exactement les mêmes photos, au même endroit, avec à peu près le même style vestimentaire, avec la même pose. La même pose ! Les mêmes habits ! C'est une psychopathe, cette meuf, je te le dis ! Moi, tout ce que je vois, c'est qu'elle fait des plus belles photos que toi ! Non, non, là, franchement, tu le fais exprès, là, je ne peux plus rien pour toi non plus ! Non, mais franchement, admets-le, quand même ! Enfin, je sais que tu es en train de me narguer, là, depuis tout à l'heure, mais... Mais franchement... Pfff... C'est une psychopathe, on ne peut pas la garder avec nous ! Écoute, écoute-moi bien, Luna, je sais, mais je pense qu'elle s'inspire juste de tes photos ! C'est vrai que tu fais de très belles photos, bon, elle les fait en 10 fois mieux ! Laura ! Arrête ! Arrête de me dire ça, tu me saoules ! Oh, c'est bon, je te nargue un petit peu, mais au pire, demain, tu lui demandes une explication, tu n'as pas besoin de te mettre dans un état pareil ! Ouais, ouais, t'as raison, je vais voir ça, je vais voir ça à l'école directement avec elle, on va mettre ça au clair, de toute façon, je suis sûre qu'elle a aucun argument, et comme ça, tu vas voir que c'est une psychopathe ! Bon, bah, je vais aller prendre mon petit-déj, à plus, ciao, ciao ! Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est une psychopathe ! Je l'ai dit depuis le début, et personne ne me croit, ça va mal finir, ça va finir dans un journal de faits divers, quand je vais mourir, ou quand ce sera, ce sera Laura de mourir, ou, ou quand elle aura tué Simon, parce qu'il ne voudra pas d'elle, parce qu'il a un crush sur moi ! Bon, comme prévu, j'y vais, et je la confronte, c'est bon, j'en ai marre ! Ah ! Euh, salut Laura ! Ouais, salut ma sœur ! Mais, mais qu'est-ce qui se passe là derrière ? Pourquoi ils sont, ils sont aussi proches ? Ah oui, c'est vrai, t'es au courant, ils sont en couple maintenant ! Quoi ? Quoi ? T'as dit couple ? Ouais, ouais, c'est ça, je pense que t'as pris trop de temps, et du coup, la place, elle est prise, je suis désolée vraiment, Luna, pour toi. Ouais, c'est ça, t'as l'air vachement désolée pour moi, là ! Oups, désolée, j'étais en train de liker toutes les photos de la mère de Léana, franchement, ces photos, incroyables ! Ouais, faut que j'aille aux toilettes, j'ai comme une onzi pressante, actuellement, vraiment, là, je... je reviens ! Oh ! Non, mais c'est... C'est... Je... Ça m'énerve ! Je vais la tuer, cette meuf ! Je vais la buter ! Ça va être moi, la psychopathe du groupe, là, bientôt ! À quel moment ? À quel moment ? Cette meuf, déjà, elle me prend toutes mes inspirations photos ! Elle n'a aucune inspiration à elle ! Elle me vole tout ! Mes photos ! Ma passion du jeu vidéo ! C'était moi la plus forte du groupe, normalement à League of Legends ! Personne n'était plus forte que moi ! Mais... C'est... C'est... En plus de ça, comme si ça suffisait pas, elle me vole mon crush ! Mais elle est malade ! Je vais... Non, aujourd'hui, il faut que je me calme ! Il faut que je me calme ! Je vais éviter de lui parler ! Je vais éviter de m'énerver ! Sinon, j'ai peur de m'énerver, même contre Laura, alors qu'elle n'a rien fait dans l'histoire ! Je vais me calmer ! Heureusement, on a cours de sport, là, maintenant ! Comme ça, au moins, je pourrais un petit peu me défouler ! Ça fait du bien, quand même ! On pouvait plus ! Luna, la prof, elle a dit qu'on devait se mettre par groupe de deux ! Ça te dirait qu'on se mette ensemble ? Comme Laura, elle est... Elle a ses règles, du coup, elle fait pas sport ! Non, non, je suis très bien toute seule ! Ah, d'accord, désolée de t'avoir dérangée, je te... je te dérange plus ! Merci, madame ! Euh... Ouais, non, je vais pas m'asseoir avec eux ! Et je vais aller derrière ! Ouais, je vais plutôt manger, je vais prendre l'air frais ! Bon appétit, Laura ! Ouais, ouais, bon appétit, toi aussi, Luna ! Ouais, bon appétit, les Anna ! Chouin, va ! Salut Luna ! Toi t'as décidé jusqu'au bout de pas me lâcher la grappe ! Euh... Euh... En plus que je sache, tu prends même pas le bus ! Donc je comprends pas ce que tu fous ici, en fait ! Bon, Luna, je voulais... En fait, je viens de te voir parce qu'en fait, je voulais te parler ! Ouais, mais le truc, tu vois, c'est que moi, j'ai pas envie de te parler ! Mais c'est vraiment important ! Vraiment, faut que je te parle ! C'est important pour moi, surtout, et pour toi ! Ouf ! Bon, ouais, ok, vas-y, parce que j'ai l'impression que si je t'écoute pas parler, tu vas rester ici, tu vas me gaver jusqu'à l'arrivée du bus ! En plus, il arrive seulement dans une demi-heure, donc vas-y, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, j'aimerais bien qu'on s'entende bien tous les quatre, et j'ai l'impression que c'est un peu de ma faute si ça va mal dans le groupe, donc j'aimerais bien pouvoir régler ça, et comprendre si j'ai fait quelque chose de mal, ou qu'est-ce que je peux faire pour recoller tout ça, et pour que tu me pardonnes ? Clairement, t'as éclaté le groupe, du moins, j'ai même plus envie de traîner avec vous. Écoute, je suis pas très forte pour m'expliquer, et franchement, je sais pas comment le dire, mais en fait, je vais te le dire vraiment honnêtement, et du fond du cœur, moi, quand il y a Laura qui est venue me parler, et qui m'a dit, hé meuf, t'as dit de venir avec nous, du coup, je lui ai demandé, comment ça avec vous, et du coup, elle me dit, ma vie, avec moi, Luna, et Simon, on est un groupe de trois personnes, et franchement, vas-y viens, t'es toute seule et tout, et franchement, j'ai été super contente, parce qu'en fait, dès le premier jour, je suis arrivée, je t'admirais, je te trouve super jolie, j'aime beaucoup tes photos sur Instagram, je te trouve ultra belle, et franchement, j'avais vu comment t'étais avec tes potes, et j'étais limite jalouse, parce que je voulais avoir exactement, une meilleure amie comme toi. Ouais, mais comment t'expliques, justement, que t'es recopié toutes mes photos sur Instagram ? J'aime beaucoup comment tu t'habilles, ton style, et franchement, je m'habillais pas comme ça, en vérité, avant, parce que j'osais pas vraiment, et j'ai lu un petit peu tes descriptions de photos, qu'il faut assumer, etc., et d'habitude, ma mère, elle m'habillait toujours comme une princesse, comme les mannequins, et j'aimais pas trop ça, et quand j'ai lu tes posts sur Instagram, j'ai trop voulu être comme toi, donc j'ai acheté à peu près le même style de vente, et j'ai trouvé tes photos, elles étaient ultra inspirantes, et j'ai pas autant d'inspiration que toi, donc je me suis dit, bon, de toute façon, tu vas jamais remarquer mon compte Instagram, donc, je pensais même pas que t'allais un jour regarder mon compte Instagram, donc je suis vraiment désolée, mais si ça te dérange, je peux tout supprimer. Attends, mais t'es la fille d'une grande mannequin, et tu me dis que t'aimes beaucoup mon compte Instagram, où j'ai 38 followers ? Non, c'est... C'est... Bon, admettons, mais du coup, je comprends pas comment ça se fait, que tu sois aussi forte aux jeux vidéo, une coïncidence, ça se peut, mais quand même, explique-moi. C'est vrai que de base, je jouais pas du tout à League of Legends, j'ai déjà joué à d'autres jeux vidéo, j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais c'est vrai que League of Legends, j'ai jamais joué avant, mais j'ai vu que toi, tu y jouais, et j'ai commencé à y jouer, j'ai bien aimé, et je me suis dit que si à un moment donné, j'arrivais à arriver à ton niveau, on pourrait peut-être jouer ensemble, ou peut-être que je tomberais sur une partie avec toi, et je me suis entraînée, j'ai regardé plein de tutoriels, j'ai regardé plein de guides, j'ai fait que ça tous les soirs, en fait, je rentrais pas pour réviser, mais je rentrais pour m'entraîner, pour peut-être un jour avoir ton niveau. D'accord, je comprends, je comprends, mais pour Simon, parce que Simon, là par contre, t'as pas d'excuses, je te le dis tout de suite. Non, mais Simon, c'est... Franchement, non, je... Bon, normalement, j'étais pas censée te le dire, mais je vais te le dire, parce que si c'est la seule chose qui fait que peut-être tu voudras devenir amie avec moi, en fait, c'est Simon et Laura, ils m'ont tous les deux parlé, et en fait, ils m'ont dit qu'ils voudraient te faire réagir par rapport à Simon, car ils savent tous les deux que t'as un crush, mais Simon, il était pas trop sûr, en fait, il est un peu timide comme toi, et il avait un peu peur de faire le premier pas, donc ils m'ont demandé pour voir si t'allais réagir, qu'on fasse semblant, qu'on s'est rapproché, juste pour voir ta réaction, et apparemment, ça a marché, mais franchement, c'était pas pour te faire du mal ou quoi que ce soit, je voulais juste écouter tes amis, non, franchement, tout ce que tu me dis là, ça me fait mal au cœur, en gros, je suis une grosse bouffonne dans cette histoire, je t'ai maltraité de ouf, j'ai fait exactement ce que j'aurais pas voulu qu'on me pas, je suis vraiment désolée, vraiment désolée à toi, Léana, non, 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 sois pas désolée, franchement, si la finalité fait que tu veux bien être mon amie, et bien, ça valait le coup, non, mais grave, en plus, avoir une pote comme toi, t'es, franchement, c'est comme si j'avais une jumelle, sauf que j'étais trop aveuglée, j'étais jalouse de toi, moi, c'était moi qui étais jalouse de toi, en fait, et j'ai tout fait à l'envers, donc je suis vraiment, je suis vraiment désolée, Léana, mais si tu veux être pote avec moi, il y a quand même une condition, laquelle, tout ce que tu veux, et few moments later, franchement, Léana, j'ai quand même été cool, la seule condition, c'était que tu m'apprennes tous tes mouvements de jeu, avec lesquels tu m'as battu la dernière fois, parce que moi, je compte quand même partir sur une revanche, Sous-titrage ST' 501